Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Au sommaire, les candidats à la présidence du Burkinabé continuent de sillonner le pays. Jean-Baptiste Natama est allé à la rencontre des électeurs de Pau dans le centre du Burkina Faso. Le nouveau gouvernement nigérien a prêté serment ce mercredi. Attendu depuis plusieurs mois, sa formation devrait rassurer les opérateurs économiques. Et l'Algérie et l'Egypte ont entamé des négociations avec un groupe russe de technologies radioélectriques. Les deux pays souhaitent acquérir un système de défense pour avions et hélicoptères. Mais tout d'abord, le président guinéen Alpha Condé, réélu le 11 octobre 2015, prêtera officiellement serment ce 14 novembre. La cérémonie aura lieu au palais Mohamed VI de Conakry. Une seconde cérémonie, cette fois pour l'installation du chef de l'État dans ses fonctions, est prévue pour le 21 décembre 2015. Au Burkina Faso, la campagne électorale pour la présidentielle du 29 novembre se poursuit. Le candidat Jean-Baptiste Natama est allé à la rencontre des électeurs dans le centre du pays. C'est mettre au mot la lutte contre la corruption et la pauvreté. Un reportage de notre correspondant, Wendjam Valentin, qu'on parie. Jean-Baptiste Natama veut un Burkina nouveau. Et pour cette campagne présidentielle, l'ancien directeur du cabinet de la présidente de l'Union africaine a choisi la ville de Pau, bastion de la révolution d'août 83 pour la conquête de l'électorat. Natama Akosiam, c'est la traque contre le népotisme, la corruption et la lutte contre la pauvreté. Quand nous allons prendre le pouvoir, finit les attentes dans les urgences médicales parce qu'on attend que vous payez un médicament. Le traitement pour nous doit être assuré automatiquement et systématiquement. Parce que pour nous, l'urgence doit prendre le pas sur l'argent. Camarades, pour en revenir à l'éducation, nous avons encore des enfants au Burkina Faso ici qui vont à l'école sous des payotes. Cela n'est pas normal. Et en un an de gouvernement, nous allons mettre fin à cela. Ce candidat, soutenu par un groupe de partis politiques et d'organisation de la société civile, prône le changement, la rupture d'avec les pratiques comme la malgouvernance et pour la construction d'un Burkina nouveau. En somme, l'écriture de nouvelles pages de l'histoire du pays des hommes intègres. Il est le seul qui connaît ce pays dans cette réforme. Il connaît les battements silencieux de nos cœurs parce qu'il a sillonné ce pays profond. Il a animé des conférences régionales. Le rapport du Mayotte est un condensé de 566 pages minutieusement écrite dans lequel on décrit la gouvernance politique, économique, sociale et des entreprises de notre pays en en démontrant les limites, les insuffisances avec des propositions et des recommandations fortes, soutenues et pertinentes. On veut redresser définitivement notre pays pour le repositionner dans le cancer des nations. Candidat indépendant, son programme de société s'inscrit dans la lutte contre le chômage, une agriculture plus développée pour une autosuffisance alimentaire. Pour cette campagne présidentielle, l'État a mis à la disposition de chacun des 14 candidats 25 millions de francs CFA. Il est le seul à l'avoir refusé et souhaite qu'elle soit investie dans des infrastructures sanitaires et éducatives au profit des populations. Au Nigeria, après des mois d'attente, le nouveau gouvernement a enfin prêté serment. La cérémonie d'investiture s'est déroulée ce mercredi dans la résidence du président Mohamedou Bouhari. La nouvelle équipe est composée de 36 membres, 24 ministres et 12 secrétaires d'État. Ibrahima Joumaba. Le nouveau gouvernement du Nigeria vient d'être officiellement installé ce mercredi 11 novembre 2015. Depuis la prise de fonction du président Mohamedou Bouhari, il y a cinq mois, le pays attendait l'attelage gouvernemental. Au total, ils sont 24 ministres et 12 secrétaires d'État à avoir intégré l'équipe. Le chef de l'État a gardé le portefeuille du pétrole. Le président Bouhari a nommé son cabinet hier. Il a placé des personnes à des postes stratégiques afin de développer le pays. Les principaux objectifs de ce nouveau gouvernement restent la lutte contre la corruption et l'éradication du groupe terroriste Boko Haram qui sévit dans le pays depuis quelques années. La nouvelle équipe gouvernementale compte cette femme. Les observateurs estiment que ce gouvernement est composé de technocrates qui peuvent répondre aux exigences du chef de l'État. Le gouvernement que l'on a semble être un gouvernement dont les nominations ont été bien réfléchies. Il semble que le président Bouhari ait privilégié la compétence. Et également, la lecture que l'on peut faire, c'est que le président Bouhari respecte la tradition, c'est-à-dire la représentativité géographique, puisque cela est réparti entre les 36 États. Le Nigeria est la première économie d'Afrique, premier producteur de pétrole du continent. Ce pays qui compte plus de 100 millions d'habitants est confronté à une insurrection djihadiste depuis le début des années 2000. Dans le nouveau gouvernement, les portefeuilles de la défense et de l'intérieur sont confiées aux généraux Mohamed Mansour Dan Ali et Abdrahman Dambazaou. Dans beaucoup de pays africains, résorber le chômage passe aujourd'hui par la création d'entreprises. Une idée que partage l'homme d'affaires nigérian Tony Elou Melou avec sa fondation. Il soutient d'ailleurs la formation d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Awa Barkala. Dans le monde des affaires en Afrique, Tony Elou Melou fait figure de pionnier en matière d'investissement privé. L'homme d'affaires nigérian, 26e fortune mondiale, prône l'africapitalisme, une vision de l'économie africaine tirée par le secteur privé. L'africapitalisme, c'est une philosophie d'investissement où j'ai investi dans le passé. Le secteur privé qui investit en Afrique et qui doit continuer d'investir sur l'Afrique. Je crois que nous, en tant que secteur privé, nous devons investir sur l'Afrique et nous devons intervenir dans la création d'emplois sur l'Afrique. La création d'emplois est à terme un des objectifs de la fondation Tony Elou Melou. La fondation, créée en décembre 2014, vise à former les entrepreneurs des pays d'Afrique. Pour Tony Elou Melou, il s'agit d'un investissement privé qui rapportera à l'Afrique sur le long terme. J'ai vu une amélioration conséquente depuis que j'ai vu de plus en plus d'Africains investir en Afrique. Par rapport à ce qu'on avait avant, les Africains sont de plus en plus intéressés à entreprendre en Afrique. C'est pour ça qu'on a besoin de développer l'Afrique et de montrer que nos propres personnes, nos propres gens investissent en Afrique. Le taux de chômage en Afrique concerne 60% des 20-35 ans. Entre 1999 et 2009, le nombre des diplômés en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne a plus que triplé, passant de 1,6 million à 4,9 millions. Ils seront 13 millions en 2030. Autant d'emplois, notamment dans le secteur du service, à créer dès aujourd'hui en Afrique. Face aux menaces sécuritaires qui affectent le continent africain, les dépenses en matière de défense des États ne cessent d'augmenter. Deux pays, l'Algérie et l'Égypte, ont récemment entamé des négociations avec un groupe russe de technologies radioélectriques et ce, en vue d'acquérir un système de défense des avions et hélicoptères. Aloune Guindo. La défense au cœur des budgets étatiques africains. L'Algérie et l'Égypte ont entamé des négociations avec Crète, le groupe russe de technologies radioélectroniques, en vue d'acheter un système embarqué de défense des avions et hélicoptères président S. La nouvelle initiative des deux gros clients de la Russie en matière d'armement est un exemple patent de ce qui veut être une nouvelle préoccupation économique du continent africain, l'accentuation des dépenses militaires. Les dépenses militaires de certains pays africains atteignent des montants très élevés, même s'ils restent inférieurs à la norme mondiale. Les hausses concernant les secteurs de la défense et notamment de l'armement sont liées au contexte géopolitique qui est très incertain. Donc ces pays sont forcés de s'armer davantage pour lutter notamment contre le terrorisme qui est de plus en plus présent dans certaines régions. En 2013, les pays africains ont affecté 44,9 milliards de dollars en matière de défense, soit 8,3% de plus que l'année précédente. Il s'agit là de la plus forte croissance continentale des dépenses de défense pour cette année. Entre 2004 et 2013, cinq pays africains, l'Algérie, le Ghana, l'Angola, l'Ananibi et les Swazilandes ont doublé ou triplé leur budget militaire. L'impact, ça peut être l'aggravation des déficits, c'est le premier impact direct. Mais en même temps, il faut savoir que si on veut s'assurer un avenir économique stable, il faut avant tout de la sécurité. Donc je dirais que c'est un mal pour un bien. Oui, on fait du déficit, certes, mais c'est pour aussi protéger l'économie. Donc c'est un mal pour un bien. Les acquisitions d'armes sont souvent critiquées par les observateurs internationaux. Mais en même temps, il faut bien protéger un pays, protéger des frontières et protéger aussi l'activité économique pour permettre aussi à une population de vivre correctement. Les États africains se dotent d'armées de plus en plus sophistiquées en vue d'affronter la menace terroriste qui devient un phénomène transfrontalier au sein du continent. La défense nationale, attribut régalien de l'État, paraît ainsi de plus en plus importante pour les États africains. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.